Les intempéries majeures de ce week-end, on a le sentiment qu'il y en a de plus en plus. On va en débattre dans un instant. Vous voyez ces images et les dégâts qui ont été causés par cette montée des eaux. Les intempéries ont fait 4 morts d'après un nouveau bilan, puisque le corps d'un couple qui allait déjeuner à Tanron ont été découverts hier soir. Emma Aziza, hydrologue, est avec nous sur le plateau. Bonjour, merci d'être là. Boris Véliachev, vous êtes architecte, expert en risque majeur, est également sur ce plateau. Avant de vous entendre, on va aller faire un point sur la situation ce matin. Mathieu Dumoulin, vous êtes du côté de Roquebrune sur Argent. La décrue a commencé. Exactement, la décrue a commencé, mais vous le voyez, on a encore par certains endroits ici à quelques dizaines de mètres de l'Argence, de l'eau jusqu'aux genoux, et les dégâts sont importants et encore visibles. Regardez, par exemple, derrière moi, cette voiture qui a été retournée par la force du courant, où juste à côté, il y a ce bateau qui s'est échoué contre des arbres. Et vous le voyez, de l'eau à perte de vue sur plusieurs centaines de mètres, alors qu'il s'agit normalement d'une route et d'un parking. Alors, pour le retour à la normale, malgré la lente décrue et la réouverture d'une rue, pour réaccéder ici à la ville, il va falloir encore du temps. Quatre écoles seront fermées aujourd'hui par mesure de sécurité. Elles ne rouvriront qu'à partir de mercredi. Voilà, ça va prendre du temps, effectivement. Emma Aziza, d'abord, avant de retrouver, de revoir les routes, avant que l'eau ne se soit totalement évacuée, combien de temps ? En moyenne, on peut compter deux à trois semaines pour vraiment... Le temps de retour à la normale est assez long. Plus le territoire a travaillé, justement, sur sa phase de crise en amont, plus, justement, il est possible, en général, de revenir vite à un état du territoire, en tous les cas, sociétalement vivable, j'ai envie de dire. Alors, ce sont effectivement des secteurs qui ont déjà été durement éprouvés ces dernières années, 2010, 2011, 2014, et ça recommence encore aujourd'hui. Boris Vellierchev, comment on l'explique, ça ? Est-ce que c'est dû, comme le laissé entendre Christophe Castaner, qu'on va réécouter, est-ce que c'est dû simplement aux constructions ? Alors, les constructions, oui, certes, il y a des développements et puis des protections, des travaux, particulièrement, qui ont pris du temps à se mettre en place, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans la région, on le sait pratiquement tous les ans. Et puis, bon, il y a eu des... Là, on est dans un cas un petit peu où il y a eu un peu extrême, au niveau des hauteurs et au niveau de l'ampleur, surtout, du phénomène. Mais bon, il y a eu aussi, en 2010, il y a eu d'autres cas de ce type-là. Alors, il est certain que les communes doivent agir, de toute façon. Et puis, les régions aussi, et l'État aussi, des façons à investir dans des infrastructures, de façon à protéger les villes. Mais ça passe aussi par l'éducation des populations, des autorités, des architectes. Je suis moi-même architecte, et je sais que il y a très peu... Les architectes ne sont toujours pas formés au risque majeur en France. C'est-à-dire qu'on construit des bâtiments qui ne sont pas adaptés au risque d'inondation ? Oui. C'est quoi un bâtiment, une maison ou un bâtiment qui est adapté à ces risques-là ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors, il y a déjà des précautions à prendre au niveau des installations dans le bâtiment. Par exemple, si l'inondation doit inonder les premiers niveaux, on ne va pas mettre les installations électriques. Il y a plein de règles. Les parkings... Enfin, ça dépend des zones inondables. Les parkings peuvent servir aussi de réserve pour pouvoir accueillir de l'eau, par exemple. On va s'appliquer à, par exemple, avoir des sols plus absorbants, de façon à éviter, justement, et à faire que la crise se résorbe plus rapidement après, etc. Et ma Aziza ? Effectivement, il existe de nombreuses méthodes qui ont été vraiment évaluées et mises en place. Aujourd'hui, on sait très bien prendre des habitations et les rendre quasiment imperméables à l'eau jusqu'à une certaine hauteur d'eau. Et il existe, pour continuer dans ce que vous disiez, effectivement, des solutions, par exemple, à chaque ouvrant, en fait, de maison, au niveau des portes, des fenêtres, vous avez la possibilité de mettre des sortes de barrières. On appelle ça des bâtards d'eau. Jusqu'à une certaine hauteur d'eau, ça protège l'entrée de ces eaux boueuses à l'intérieur de la maison. Donc, en fait, on sait faire. On sait faire, et je pense vraiment que le territoire a pris conscience de l'ampleur de ce qu'il avait vécu en 2010. Il a mis en place énormément de choses. Des plans de communication généralisés pour les populations, justement, des diagnostics gratuits pour accompagner les populations, leur permettre de comprendre la hauteur d'eau qui pouvait rentrer chez eux. Et donc, comment se prémunir ? L'État aussi a agi à ce niveau-là, puisqu'il y a des mesures qui sont mises en place. Et jusqu'à 80% des travaux pour renforcer sa maison sont pris en charge par l'État. Le problème, bien souvent, c'est qu'on n'en voit pas l'intérêt. On a du mal à se faire diagnostiquer, parce qu'on diagnostique sa propre vulnérabilité dans sa maison. C'est compliqué. Et là, ça fait appel à une dimension plus psychologique, justement, où les populations ont du mal. Quand vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'urbanisation, qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit bien sur ces images qu'on ne parle pas simplement du lit majeur et du lit mineur du cours d'eau. On est vraiment sur des territoires complets qui vont réagir à différents phénomènes. Là, on a eu conjointement de la submersion marine, du ruissellement, et notamment des inondations majeures où l'eau rentre partout. On ne peut pas enlever toutes les maisons du pourtour méditerranéen, sinon on n'aura plus rien, effectivement. Et même si on prenait ces maisons et qu'on les mettait plus haut en France, de toutes les façons, elles seraient aussi sans doute en zone inondable. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre ces maisons et chercher à les renforcer. Et ça, on sait faire en France. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça demande de l'argent, mais ça demande toujours beaucoup moins que les systèmes assuranciels, puisqu'on voit très bien que les coûts de ces inondations sont majeurs. Et on peut agir, mais comme ça prend du temps, il faut agir vite. Voilà. L'architecte que vous êtes peut peut-être donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent. Comment faut-il faire ? Quelles sont les démarches à faire pour peut-être protéger davantage sa maison ? Des conseils, il y en a beaucoup, comme ça a été dit. Il n'y a pas que les bâtardos. En plus, c'est vrai que les bâtardos s'utilisent depuis longtemps. Il y a dans des régions comme la Saône qui a l'habitude d'être inondée. Les gens sont équipés, en général, dans les maisons, etc. Mais je crois qu'il y a surtout... Oui, c'est un travail de longue haleine, surtout. Et ça prend du temps, parce qu'il y a la mémoire du risque, bien sûr, parce que ça arrive assez souvent. Mais en même temps, il faut la réveiller, il faut que les gens agissent. Et ça, ça prend toujours du temps. Il est toujours plus facile de changer les lois que les habitudes. Et pour que les populations se mettent à changer les choses dans leur maison et à prendre des initiatives, ça va prendre du temps. Je voudrais qu'on écoute juste les mots de Christophe Castaner, qui était sur place hier. Je voudrais voir votre réaction sur ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Nous savons, dans un département comme les Alpes-Maritimes, où la politique d'urbanisation a amené à une vitrification des sols importantes, à une imperméabilisation des sols importantes, depuis 40 ans, depuis 50 ans, il nous faut nous adapter. Et je sais que les élus, toutes condenses confondues, ont cette conscience-là et que nous continuons à agir. – Vous êtes d'accord avec ça, effectivement ? Les constructions ? Non, non, je vois que vous achetez de la tête. – Non, je ne veux pas trop mettre la faute sur les élus, parce que je sais qu'il y a eu d'énormes efforts de fait dans la région par beaucoup d'élus, depuis la quête en 2010 et puis il y a même eu des précédents. Donc il y a une forte mobilisation pour respecter. Il y a des papilles, il y a des plans de prévention, etc. Les élus locaux, je sais que les maires, pour avoir été sur place, ont conscience de ça et commencent à travailler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des habitations qui se situent dans des lieux en zone inondable et elles sont là depuis longtemps et c'est très difficile pour les maires même de les changer. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Mais par contre, pour tous les plans d'urbanisme actuels ou les nouvelles constructions, etc., les maires commencent à faire des efforts, je pense. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps, comme je disais. – En un mot, Emma Ziza ? – En un mot, il faut mettre en place une stratégie de résilience, mais rapidement parce que ça va prendre du temps et surtout prendre des bonnes décisions. Effectivement, parfois, il faut délocaliser des zones, mais parfois, il faut juste les transformer. Et c'est possible aujourd'hui de transformer et les consciences et les maisons. – Voilà, on restera sur ce message positif et bon courage, effectivement, si vous êtes durement impactés.